Salut à toi seigneur de guerre ! Salut à toi Duchesse de bataille ! Et bienvenue sur Creative War Games ! Nous poursuivons dans l'exploration des différentes phases de jeu. Après le commandement, le mouvement, le psy, voici à présent le concret, la phase de tir. C'est à cette phase que vos unités vont utiliser leurs armes de tir à distance pour détruire leurs ennemis. Et aujourd'hui, on va décomposer ensemble toute cette phase. Ensuite, nous verrons le choix des cibles, qui peut tirer, sur qui, les portées et les lignes de vue. Puis, on détaillera les différents types d'armes. Il y en a 5 cas, et elles sont toutes différentes. Enfin, nous verrons ensemble quelques règles sur les figurines particulières. Le cas des véhicules, des personnages et des armes à déflagration. En revanche, on ne parlera pas ici de la résolution des attaques. Donc, en gros, les points de vie perdus. En effet, c'est un mécanisme qui est commun à la phase de corps à corps. Il nous semblait donc opportun de rassembler toutes les informations dans une seule et même vidéo. La prochaine ! Donc, voyons ensemble la phase de tir. Mais avant, générique ! Vous venez de finir votre phase psychique, et vous commencez votre phase de tir. Vous allez pouvoir faire tirer successivement, dans l'ordre de votre choix, chacune de vos unités équipées d'armes de tir. À condition qu'elles soient éligibles, bien entendu. Et quand toutes les unités souhaitées auront tiré, vous passerez alors à la phase de charge. Détalions un peu cette phrase. D'abord, c'est quoi une unité éligible ? Une unité éligible est une unité qui n'a pas battu hors traite, ou qui n'a pas fait une advance lors de la phase de mouvement précédente. À l'exception des figurines titanesques, bien entendu. Ensuite, faire tirer successivement signifie que vous allez choisir une unité. Vous devrez la faire tirer avec toute ou partie des armes dont elle dispose, en sachant que vous n'êtes pas obligé de tirer avec l'ensemble des armes. Mais surtout, successivement, ça veut dire, tu tires avec une unité, quand c'est fini, tu passes à l'unité suivante. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas faire tirer une figurine d'une unité, puis une autre figurine d'une autre unité, et revenir sur la première unité. Vous allez devoir choisir un ordre. C'est ce qu'on appelle le séquencement. L'art de choisir l'ordre des unités pour optimiser l'efficacité de ses troupes. Et ça, c'est important, Jamie. Lorsque toutes vos unités éligibles souhaitées auront tiré, vous passerez alors à la phase de charge. Lorsque vous avez sélectionné une unité pour tirer, vous devez dans un premier temps annoncer à votre adversaire quelle figurine tire avec quelle arme et sur quelle cible. Si votre figurine a plusieurs armes de tir, elle peut tirer toutes ses armes, soit sur la même unité, soit diviser ses armes sur des cibles différentes. Si une arme a d'ailleurs plusieurs profils, c'est à ce moment-là que vous choisirez quel profil vous voulez utiliser. Donc je suis à la phase de tir. Je dispose sur la table de deux unités. C'est une escouade d'intercessors et un exoarmé tactique invictor. Je décide de sélectionner la première unité pour tirer, ce sera mes intercessors. Je décide que chacune des figurines tire sur l'escouade de Gaï et Nécron. Là, on fait des tirs, on fait des dégâts, et imaginons que je fasse quatre pertes. Vous verrons ça dans la vidéo suivante. Ensuite, je choisis ma deuxième unité éligible, à savoir mon exoarmé. Et là, cet exoarmé a plusieurs armes. Donc je vais choisir de tirer avec le bolteur lourd sur le dernier Gaï et Nécron pour le tuer, et avec l'ensemble des autres armes sur l'escarabe. Vous n'avez pas le droit de tirer sur vos propres troupes. Vous devrez vous assurer que chacune des figurines de votre unité peut tirer sur sa cible. Pour cela, vous vérifiez la portée, puis la ligne de vue. La portée. Sur votre fiche technique, vous avez la portée de votre arme, et vous devez vérifier que chaque figurine soit à portée d'au moins une figurine de l'unité cible. Nous vous rappelons que les distances se mesurent de socle à socle, ou à partir de la coque pour les véhicules qui n'ont pas de socle. Mon escouade d'intercessors ici dispose de fusils d'assaut. Ils peuvent tirer à 24 pouces. Je vais donc mesurer la première figurine, qui se trouve à 18. Tandis que les trois dernières, ici présentes, sont à plus de 24 pouces. Nous avons donc uniquement cette partie d'escouade qui va pouvoir tirer sur les guerriers Nécron. Ici, nous avons Lynn Victor, qui dispose d'un lance-grenade à une portée de 18 pouces, un bolteur lourd à une portée de 36 pouces, et d'un canon incendium d'une portée de 12 pouces. La figurine se trouve à 15 pouces du premier guerrier Nécron. Elle va donc pouvoir utiliser le lance-grenade et le bolteur lourd, mais ne va pas pouvoir utiliser le canon incendium. Une fois que la portée est vérifiée, vous devez vérifier la ligne de vue. Pas de mystère, il va falloir vous baisser et vérifier si au moins une partie de la cible est visible de n'importe quel point de la figurine qui tire. Notez que les figurines de l'unité qui tirent ne se gênent pas entre elles. À 40 000, une figurine tire tout autour d'elle, depuis n'importe quel point de son anatomie. Ça peut donner des choses bizarres, comme par exemple un char en partie à couvert derrière un mur qui va tirer avec toutes ses armes, même si elles sont cachées par le mur. Alors certes, cette règle n'est pas très réaliste, je vous l'accorde, mais elle a l'avantage d'être très simple à mettre en œuvre. D'un point de vue strict des règles, seules les figurines officielles Game Workshop sont autorisées et ce sont elles qui permettent de déterminer les lignes de vue. Mais bien entendu, en fonction du milieu dans lequel vous jouez, vous adapterez cette règle à votre sauce. Voilà par exemple, hors du milieu compétitif, une bonne façon de faire est d'accepter les proxys et les conversions de votre adversaire, si les gabarits sont sensiblement identiques à l'original. Il est également de bon ton de ne pas compter les lames, les griffes et autres caps lorsque vous tracez des lignes de vue. C'est toujours un peu frustrant quand même de perdre une figurine parce que vous l'avez assemblé le bras levé, au lieu de la monter les bras le long du corps. Ça a un peu l'air con comme ça. Un petit peu. Si vous jouez pour la première fois avec un adversaire, vous devez absolument avant la partie vous mettre d'accord sur ses points. N'attendez pas que le casse présente pour en parler. Voici quelques exemples de lignes de vue. Pour l'instant, on ne parle pas de l'influence des décors, on en reparle un petit peu plus tard. Dans cet exemple, vous voyez ici les guéris à Necron, qui voient sans aucun problème le world win. Ils voient partiellement l'invictor, ce qui leur permet de tirer sur cet invictor. En revanche, les guéris à Necron, ici, ne voient que la pointe des fusils bolteurs. Ils ne pourront donc pas tirer sur cette escouade d'intercessors. Ici, nous avons toutes les squads d'intercessors qui s'apprêtent à tirer sur les guéris à Necron. Et vous pouvez voir que malgré leur positionnement en ligne, le dernier intercessor peut parfaitement tirer sur les guéris à Necron. Les équipiers ne le gênent pas. Une bonne façon de procéder pour éviter des discussions qui s'éternisent avec son adversaire, c'est de procéder aux mesures et aux vérifications de lignes de vue au moment du déplacement. Par exemple, on annonce à son adversaire que l'on place son unité à X pouces de telle cible et en vue de telle figurine. Il peut vérifier à ce moment-là la justesse de la mesure. Et quand le moment du tir arrive, les deux joueurs sont déjà d'accord. Dernier détail sur les lignes de vue, tous les tirs d'une même unité sont simultanés. On les fait les uns à la suite des autres pour des raisons pratiques, mais on considère qu'ils interviennent tous en même temps. En revanche, si vous avez deux unités différentes qui tirent, attention à l'ordre de vos attaques. Vous pouvez facilement vous piéger tout seul en permettant à votre adversaire de vous mettre dans le vent, c'est-à-dire vous annuler des tirs en retirant judicieusement des morts. Le séquencement est primordial. Dans cette séquence de phase de tir, je vais sélectionner d'abord mon Invictor. Il va d'abord tirer sur l'unité de guéris de Necron, et à l'issue de ses tirs, il va retirer, disons, trois guerriers de Necron. Ma deuxième unité sélectionnable, c'est l'unité d'un intercessor. Et là, on voit bien que l'unité est dans le vent, puisqu'elle n'a plus de lignes de vue sur les restants de l'unité. Ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû mieux choisir mes cibles et commencer par faire tirer mes intercessors d'assaut, qui auraient fait éventuellement également trois morts. Et de toute façon, mon Invictor aurait toujours eu les lignes de vue pour faire la suite de ses tirs. Au 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Mais on a quand même un petit peu de principe. Lorsque des unités sont engagées au corps à corps, c'est-à-dire qu'au moins une figurine de chaque unité est à portée d'engagement, les règles suivantes s'appliquent. Je vous rappelle, la portée d'engagement... Ah ! T'as un bras. À toi. Les unités ne peuvent pas tirer avec leurs armes de tir tant qu'elles sont à portée d'engagement. Elles sont trop occupées à ferrailler au corps à corps. Et les unités ne peuvent pas tirer sur une unité ennemie engagée au corps à corps. Le risque de toucher ses alliés est trop grand. Notez que cette règle est un petit peu contre-intuitive, car il suffit qu'une seule figurine soit à portée d'engagement pour que l'ensemble de l'unité soit dans l'incapacité d'utiliser ses armes de tir. On dit que l'unité est cliquée. Arriver à cliquer une unité de tir ennemie peut avoir un impact important sur la partie. Vous le privez d'une phase de tir sur les 5 que comporte la partie. C'est pas rien. Le nombre d'attaques. Sur la fiche technique, dans la colonne « Type », vous avez d'inscrit le type de l'arme et juste derrière le nombre de tirs que l'arme peut faire. Par exemple, « Assaut 3 » signifie que l'arme est de type « Assaut » et qu'elle tire 3 fois par tour. Toutes les attaques de cette arme doivent être effectuées contre la même cible. Ce n'est pas possible de splitter les tirs d'une arme. Je ne vais pas pouvoir tirer et sur « Work » et sur « Tour Hop ». Même s'il est derrière la caméra. C'est pas une bonne idée d'ailleurs. Dans la prochaine vidéo sur la résolution des attaques, nous verrons comment voir si votre tireur a fait mouche et si le tir a un effet sur la cible. Il existe 5 types d'armes. Enfin 6 si on compte les armes de mêlée, mais on va les mettre immédiatement de côté et on les retrouvera pour la phase de corps à corps. Il existe donc 5 types d'armes que l'on peut classer en deux groupes, les armes normales et les armes auxiliaires. Dans les armes normales, on va avoir les armes d'assaut, les armes lourdes et les armes à tir rapide. Pour les auxiliaires, on aura les grenades et les pistolets. Commençons par le premier groupe. Les armes d'assaut. Rappelez-vous, pour qu'une unité soit éligible pour tirer, il ne faut pas qu'elle est avancée à ce tour. Eh bien, les armes d'assaut sont conçues pour cracher une telle quantité de projectiles qu'on n'a même pas besoin de viser pour toucher quelque chose. Une unité qui tire avec une arme de type assaut va pouvoir avancer et tirer lors du même tour. Mais par contre, elle va quand même subir un malus de moins 20 à ses jets de dés pour toucher. Si l'unité ne se déplace pas ou simplement si elle se déplace à allure normale, dans ce cas-là, le jet de touche sera normal. Les armes lourdes sont les plus grosses armes que l'on peut avoir sur un champ de bataille. Elles sont dévastatrices mais encombrantes. Lorsqu'une figurine d'infanterie équipée d'une arme lourde se déplace à allure normale, vous devez soustraire 1 à ses jets pour toucher. En clair, si la figurine ne bouge pas, elle peut effectuer un tir normal. Si elle bouge normalement, elle aura un malus de 1 pour toucher. Et puis naturellement, elle ne peut pas tirer si elle a avancé. Si une telle figurine arrive des renforts à ce tour, il est stipulé qu'elle est considérée comme ayant bougé à ce tour. Donc elle aura son malus de 1 pour toucher si elle tire avec son arme lourde. Les armes à tir rapide sont des armes polyvalentes qui peuvent tirer loin et avec précision. Mais également de près avec une grande cadence de tir. Ça se traduit avec la règle suivante. Si vous tirez avec une arme tir rapide sur une cible qui est à la moitié de la portée, ou moins, dans ce cas vous doublez votre attaque. C'est quand même plutôt cool. C'est cool. Le second groupe est particulier. Commençons par les grenades. Grenade ! Dans une unité, une seule figurine peut choisir de jeter une grenade. C'est vrai, même si toutes les figurines de l'unité sont équipées de grenades. Ça simule le fait que ses camarades le couvrent pendant qu'il jette sa grenade vers l'ennemi. Lorsque la figurine utilise une grenade, elle le fait à la place de tirer avec ses autres armes de tir. Les pistolets, si vous choisissez de tirer avec une arme de ce type, dans ce cas-là, votre figurine ne va pas pouvoir utiliser une autre arme de tir en même temps. Donc, si un soldat a un fusil et un pistolet, il ne pourra tirer qu'avec une seule arme. De plus, les pistolets étant très maniables, il est possible de tirer alors que l'on est engagé au corps à corps. Rappelez-vous que normalement, c'est impossible. Grâce au pistolet, vous pouvez quand même tirer à bout portant. Et uniquement à bout portant lorsque vous êtes au corps à corps. Voici un rappel de ces cinq catégories d'armes sur un tableau. Les armes d'assaut tirent normalement si l'unité reste immobile, si elle fait un mouvement normal et subit un malus de 1 pour toucher si l'unité a avancé. Pour les armes lourdes, elles tirent normalement si l'unité reste immobile. Elles subissent un malus de 1 à la touche en cas de mouvement normal et, bien entendu, ne peuvent pas tirer si elles ont avancé. C'est pareil pour les armes de tir rapide et les pistolets et les grenades, qui ne peuvent pas tirer en avançant, mais qui tirent normalement dans les autres cas. De plus, une seule grenade peut être tirée par unité à la place de ces autres tirs de la figurine. Et les pistolets s'utilisent à la place de toute autre arme. De plus, si l'unité qui tire est à portée d'engagement, donc au corps à corps, une figurine peut utiliser ses pistolets. Les figurines avec le mot-clé « monstre » ou « véhicule » ont des règles particulières. En effet, leur gabarit leur permet de s'affranchir de certaines contraintes qu'ont un fantassin. Tout d'abord, les monstres et les véhicules peuvent tirer avec leurs armes contre les unités avec qui elles sont engagées au corps à corps. Si l'arme choisie est une arme lourde, vous aurez un malus de 1 pour toucher. Un char d'assaut n'est guère impressionné par l'approche d'un ennemi juste sous son nez. C'est logique. Attention, petite subtilité. Si un monstre ou un véhicule a plusieurs armes, vous pouvez choisir de répartir vos tirs sur les unités qui sont à portée d'engagement, mais également sur des unités hors de portée d'engagement. En revanche, vous ne pourrez effectuer ces tirs lointains que si vous réussissez d'abord à vous débarrasser des figurines au contact. Voici d'ailleurs un exemple de ce que ça donne sur la table de jeu. Mon Invictor est embourbé au corps à corps. Il est équipé d'un certain nombre d'armes. Un bolter lourd, un canon incendium et un lance-grenade fraxtorm. Le lance-grenade est de type assaut, c'est-à-dire qu'il pourra tirer sans malus sur les guerriers necrons. Alors que le bolter lourd et le canon incendium sont des armes lourdes, il aura donc un malus de 1 pour tirer à la phase de tir. Ici, notre Invictor, disposant de plusieurs armes, a la possibilité de les utiliser en séquencement. Il choisit donc d'utiliser son canon incendium sur le guerrier necron, qui est engagé avec lui au corps à corps, mais sur lequel il peut tirer puisqu'il amoque les véhicules, et le reste de ses armes, à savoir le lance-grenade et son bolter lourd, qu'il va utiliser sur l'escarabée. On commence par utiliser le canon incendium. Si le résultat est positif et que le guerrier necron décède, dans ce cas, il a la possibilité d'utiliser le reste de ses armes sur l'escarabée. En revanche, son tir de canon incendium n'est pas passé et le guerrier necron est toujours bien présent devant lui. Il n'a donc pas la possibilité d'utiliser ni son lance-grenade, ni son bolter lourd. La règle du « attention, monsieur ». C'est une règle hyper importante, pas très intuitive et avec un nom très nul. Alors, soyez attentif. Ouais, un peu. Ouais, tu nous vends bien le truc là. Tu vas voir, c'est bien pourri. D'abord, voici la philosophie. Sur un champ de bataille, il est facile de voir les grands mouvements de troupes, mais pas facile de repérer un individu seul. Cette règle du « attention, messieurs », vous permet d'écranter vos figurines avec le mot-clé « personnage », c'est-à-dire empêcher votre adversaire de les cibler avec des armes de tir. Vos chefs et vos héros ne pourront pas se faire sniper dès l'émut de la bataille. Il faudra faire un petit peu le ménage avant. Alors d'abord, qui est concerné ? Il faut donc le mot-clé « personnage ». Ça peut comprendre les infanteries, mais également personnages-véhicules, comme certains dreadnoughts ou les motards. Cette règle n'est valable que si la figurine a le mot-clé et si elle a 9 PV ou moins au début de la partie. Donc, Mortarion avec ses 18 PV, ok, c'est un joli bestiaux, même s'il tombe en dessous de 9 PV, et alors là, félicitations si vous l'avez fait descendre à ce niveau-là, il ne pourra pas bénéficier de la règle. À un moment, on ne va pas lui fêler le beurre, l'agent du beurre, etc. Bon alors, que dit précisément la règle ? On ne peut pas tirer sur un personnage ayant 9 ou moins en point de vie s'il est à 3 pouces d'une unité de son armée, qui est soit un monstre, soit un véhicule, ou une unité ayant 3 figurines ou plus, sauf si c'est la cible la plus proche. Voici quelques exemples concrets sur la table de jeu. Premier cas de figure, mon capitaine primariste est bien caché dans ses troupes, la barge du jugement derrière ne peut pas la cibler directement, puisqu'il est à la fois écranté par le véhicule et par son escouade de 5 intercesseurs. En revanche, dans cette situation, le capitaine est la figurine la plus proche de la barge. L'unité d'intercesseurs derrière ne l'écrante plus, il peut donc être ciblé. En revanche, l'arrivée de l'indictor sur le côté devient la figurine la plus proche, et donc ça permet à nouveau au capitaine d'être écranté, puisqu'il n'est plus la figurine la plus proche. Notez que la figurine la plus proche n'est pas forcément visible du tireur. Là, l'invictor écrante bien le capitaine, puisque c'est l'invictor la figurine la plus proche, donc la barge ne peut pas tirer sur le capitaine. Les armes à déflagration Certaines armes ont le mot-clé déflagration. Ce sont des armes dont les projectiles projettent de nombreux éclats mortels. Elles ont toujours un nombre de tirs aléatoires de type des 3-tirs ou des 6-tirs. Ces armes, elles sont mortelles contre les unités populeuses. Si vous tirez sur une unité de 5 figurines ou moins, vous déterminez le nombre de tirs avec votre D3 ou votre D6. Si l'unité sur laquelle vous tirez a un nombre de figurines compris entre 6 et 10, vous jetez votre D pour déterminer le nombre d'attaques. Mais quoi qu'il arrive, le résultat de votre D fera toujours au minimum un 3. Si sur un D6, vous faites 1, 2 ou 3, alors vous ferez 3 tirs. Et au-delà, si vous faites 4, vous ferez 4 tirs, 5, vous ferez 5 tirs et 6, vous ferez 6 tirs. Si vous tirez sur une unité comportant 11 figurines ou plus, alors vous ne jetez pas de dés, vous ferez automatiquement le chiffre le plus élevé. Soit 3 pour un D3 et 6 pour un D6. De plus, ces armes sont tellement dévastatrices qu'il n'est pas question de tirer avec à portée d'engagement. Même si elles sont de type pistolet ou si votre figurine est un véhicule ou un monstre, c'est beaucoup trop dangereux. Voici un rappel rapide de cette phase de tir. Vous sélectionnez une à une vos unités pouvant et voulant tirer. Vous assignez vos cibles à chacune de vos armes et vous tirez. Une fois que toutes les armes de l'unité ont tiré, vous passez à l'unité suivante. Quand toutes vos unités ont tiré, vous passez à la phase suivante, la phase de charge. Les armes de type assaut permettent de tirer même en ayant advanced, moyennant un malus de 1 à la touche. Les armes lourdes portées par de l'infanterie reçoivent un malus de 1 pour toucher si elles se sont déplacées normalement à ce tour. Et les armes à tir rapide doublent leurs tirs si elles sont à mi-portée. Une seule grenade peut être tirée par unité chien. Et les pistolets s'utilisent à la place de toutes autres armes et cela même à portée d'engagement. Vous pouvez cacher vos personnages ayant 9 PV ou moins s'ils sont à 3 pouces d'une unité, monstre, véhicule ou de plus de 3 figurines, sauf si c'est la figurine la plus proche. Cette vidéo est dense et il y a beaucoup de points particuliers et d'exceptions. Mais rassurez-vous, une fois autour d'une table de jeu et en prenant son temps, on assimile assez vite tous ces mécanismes. Comme d'habitude, les remarques importantes concernant cette vidéo, comme les changements de règles, les eratas, les précisions à apporter, se feront via un commentaire épinglé ci-dessous. La prochaine vidéo sera consacrée à la résolution des dommages. A plus ! A plus ! Sous-titrage FR ?